On est un programme des Nations Unies pour le Développement qui est utilisé depuis 1990. Si on a eu un programme de Nathoukai, il faut comparer. Au Sénégal, au Maksal-Diongour, nous sommes en 154e position, en 192 où nous sommes en Adoné. En 2024, nous sommes en 154e position, et nous sommes en 169e position, en 192 pays. Mais dès que nous sommes en développement humain, il y a des places de Nathoukai dans le Sénégal, et il y a des places de Nathoukai dans le Sénégal, et nous sommes en train d'y aller à Adoné. Nous sommes en train d'y aller à Adoné, dans le Maksal-Diongour. Donc, pourquoi est-ce que l'on dit ? Les pays ont fait des investissements beaucoup. Le modèle, le tendre pays est fait avec un modèle d'un bon modèle. Parce que quand il y a un modèle d'un bon modèle, il n'y a pas d'y aller, il n'y a pas d'y aller dans des projets, il n'y a pas d'y aller dans des projets de tabac, d'infrastructures, il n'y a pas d'y aller, mais il n'y a pas d'y aller dans les projets de Nathoukai dans les projets. Il y a des terres, des des Dakar-Arena, des des Stades Diame Niajo. Nous sommes en train d'y aller dans des milliards, des entreprises qui ont été réunis, et qui ont été exécutées, et qui ont été réunis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'y aller dans les projets de Sénégal. Donc, le président Ousmane Sonko, le président du parti et le président de l'Ambassade Diomay-Faye, nous avons vu ce que nous avons créé le parti en 2014, nous avons vu le modèle d'un bon modèle de Sénégalais, et nous avons vu le modèle d'un modèle d'industrialisation par substitution aux importations, et d'industrialisation par promotion des exportations. Ce qui se passe, nous avons vu ce que nous avons créé le parti, et que le Sénégal a la possibilité de développer ici, ou de ne pas l'assurer, nous avons vu ce qu'il y a. Tout ce que nous avons vu, nous avons vu ce que nous avons créé le parti. Ce qui est ce que nous avons vu, c'est que nous avons vu ce qu'il y a une grande pancée, la pancée qui est dans la bonne gouvernance et l'engagement africain. La bonne gouvernance, c'est ça qui fait l'ensemble. Il n'a pas vu le message, il a fait un message. Je ne l'ai pas en train de développer. La bonne gouvernance, elle vaut voir ça. Ce qui s'agit d'aménagement du territoire et du développement durable. Parce que comme il y a un partenaire, contrairement à ce que nous voulons, il n'y a pas un Dakar à la� weitere mais il y a un Dakar avec deux raisons. Parce que si on se trouve bien, quand on a des raisons, il y a des raisons. Il y a des raisons, il y a des raisons. Il y a des ors, il y a des frères, il y a des réscis, il y a des ressources naturelles, qui a l'air, et qui peut aller à l'occasion de l'évolution. Nous sommes aménagés territoires pour le faire. Ces deux idées, vont les voir les conséquences sur les pays. C'est une solution sur Capital Humain. Capital Humain, c'est le moment d'exécuter le projet de développement. On va faire un projet qui a été sur le projet de développement. On va faire un projet de formation professionnelle. On va faire un projet de formation professionnelle. On va faire un projet de travail qui a été fait par un projet de travail. On va faire un projet de travail. Le Réau est économie compétitive. Après tout le monde doit être préalable, il faut être compétitif au Réau. Ce sont les deux accès à l'époque. Mais ils ont accès à l'époque de ces deux moteurs. Parce que si vous voyez le Réau, il ne faut que vous avancez. Si vous voyez le Réau de Maroc, qui est basé sur le phosphate, ce qui est important pour les deux secteurs d'activité économique, si vous voyez le Réau de l'Ethiopie, Tout le monde sait que l'industrie de l'aviation et l'économie est basée sur ce qu'on appelle l'industrie de l'aviation et l'économie de l'économie. Nous, au Sénégal, nous identifions comme nous. Nous, comme nous, nous avons parlé de l'industrie extractive. Nous, au Sénégal, nous avons le pétrole, le Sénégal, nous avons le gaz, le Sénégal, nous avons les mines. Nous, nous avons produit des produits, nous avons développé des chaînes de valeur. Chaîne de valeur, c'est l'industrie agroalimentaire, par exemple. Nous, nous avons donné les services à haute valeur ajoutée. Nous avons lekement des musiques de l'aviation et desaways. sport, mais culture, etc. Nous avons développé 8 pôles économiques. C'est ce que nous avons dit. 8 pôles économiques. Les 8 pôles économiques sont en Dakar, les 8 pôles économiques sont en Dakar, le centre, le centre, le sud, le sud, le sud-est. Nous avons fait un peu de 1. Ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a fait, c'est qu'on va faire dans les pôles économiques. Nous pouvons développer une chaîne de valeur, dans le secteur privé, l'État peut accompagner ce travail du secteur privé, nous pouvons développer l'économie, l'économie endogène et l'économie industrielle. Nous pouvons changer le modèle qui a été depuis 1960, le modèle endogène qui a été créé au Sénégal. C'est l'horizon 2050, le Sénégal est en Témirou, qui a été créé au Sénégal à Adonavie. C'est ce qui nous a fait, c'est le modèle de Bacirou Kébé-Mortalé. Merci. Merci beaucoup, M. Diop. C'est une intervention de très haute facture. Nous allons parler de la parole. Merci beaucoup, M. Diop. je n'ai qu'il sénégal, je n'ai qu'un sénégal de ce qui se donne. M'achallah, je suis fier de toi. Donc au bout du défi, on va introduire M. Basman Kébé, directeur général de la SNHLM. Nous m'ayons au revoir, nous m'ayons au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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